Bonjour, chères apprenantes, chers apprenants, nous allons aujourd'hui entamer la leçon 42. Au cours de cette leçon, nous allons faire l'utilisation de « ce » avec deux « s », deux « ce » et le « ce » ici. Alors, désormais, si vous allez utiliser dans les phrases ou dans la formation des mots, le double « ce » ici, alors ce « ce » va se comporter de la manière suivante. Si, entre, si vous avez entre deux voyelles, si vous avez entre deux voyelles, les deux « ce » comme ça se prononcent « ce ». D'accord ? Se prononcent « ce ». Exemple. Exemple. Nous avons une glissade. Vous voyez ? Une glissade. Et là, à partir de ce mot-là, glissade, vous avez entre les deux « ce » ici, les voyelles « i » et « a » qui sont là. Et quand les deux « ce » ici se trouvent entre deux voyelles de la manière, on prononce « ce » comme « ce » s'éliance. « d'accord ? » J'écris comme ça. Vous voyez ? La classe. La classe. La classe. Donc, de même, nous avons les voyelles « a » et « e » ici. « de ce » qui se trouve au milieu ici se prononce désormais « ce ». C'est pourquoi nous avons la classe. D'accord ? On peut écrire comme ça. Voilà. du tissu. D'accord ? Du tissu. Et là, de la même manière, nous avons la voyelle « i » et la voyelle « e » aussi. C'est pourquoi le « de ce » ici se prononce « ce ». D'accord ? Je peux écrire comme ça. Très bien. une bosse. D'accord ? Une bosse. On peut dire comme ça. Voilà. La cale basse. La cale basse. Et là, toujours, même ici, nous avons les voyelles « o » et « e » qui sont là, qui ont encadré les deux « ce ». C'est pourquoi les deux « ce » se prononcent tout simplement « ce ». De la même manière ici, la voyelle « a » et la voyelle « e » ont encadré les deux « ce » ici. Donc, c'est pourquoi nous avons tout simplement prononcé « ce ». Donc, vous voyez, une glissade la classe du tissu une bosse la cale basse. D'accord ? Voilà. Mais faites attention. Je fais, vous voyez, « je lis les mots en faisant très attention. » voilà, il y a des mots où quand vous allez faire la lecture, il faut faire très attention. Si j'écris, par exemple, voilà, ici, on dit « base ». mais si j'écris comme ça. Donc, vous voyez la différence. Ici, c'est « base ». Par contre, ici, c'est « base ». vous voyez, vous voyez, « s » ici est entre les voyelles « a » et « e » tout comme les deux « c » ici se trouvent entre les voyelles « a » et « e » également. mais ici, c'est un seul « ce ». Par contre, ici, nous avons deux « ce ». C'est pourquoi on a dit dans la définition que si le deux « ce » ici se trouve entre deux voyelles, il se prononce « ce ». Par contre, ici, c'est un seul donc on dit on prononce « ze ». D'accord ? Maintenant, vous avez un autre mot par exemple. si j'écris comme ça. Là, on prononce « ruise ». D'accord ? Mais si j'écris comme ça vous voyez ça ? C'est deux mots différents. Ici, c'est « ruise ». Par contre, ici, c'est « ruisse ». Donc, voilà, c'est le contraire. Ici, les voyelles « u » et « e » ont mis au milieu « est ce ». Par contre, les voyelles « u » et « e » ici, ont mis au milieu deux « ce ». Voilà la différence. On peut écrire comme ça. « Caser » comme ça. « Caser ». Mais si j'écris comme ça. Voilà. Et là, on dit « casser ». Donc, voilà, il y a la différence. Vous voyez ? Il y a toujours la différence. Voilà comment vous allez utiliser les deux « ce » qui se prononcent « ce » lorsqu'ils se trouvent entre deux voyelles pour former autant de mots et de phrases. Merci beaucoup. Ne quittez pas. Revenez très prochainement pour la suite de notre programme, surtout à partir de la séquence suivante. « C'est plus de la séquence d'un